Bienvenue sur les Boss Ladies Show, je suis le pasteur Grasse et nous sommes sur Evangile TV. Derrière une grande femme de Dieu remplie d'onction, remplie de sagesse, de la parole de Dieu et de feu, peut se cacher une femme entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours du pasteur Tina Mouquetou. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Pasteur Tina, ça faisait longtemps que j'attendais cette entrevue. Ah, vraiment. Aujourd'hui, c'est le jour. En tout cas, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai beaucoup de questions pour toi. Vas-y, je t'écoute. J'espère vraiment que, voilà, enfin, je crois, je sais que tu es prête vraiment à partager cela. C'est le bon moment. C'est le bon moment. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir sur le plateau des Boss Ladies. Moi aussi, c'est vraiment un plaisir. Merci vraiment pour cette grâce. Je sais que vraiment, les gens vont être bénis. Amen. Je suis ravie de m'avoir invitée. Amen. Et je vais faire honneur à cette invitation. Ah, amen, amen. Je ne le dis pas souvent, mais ça, tu le sais déjà, que, en fait, tu es cette personne-là qui m'a inspirée et qui m'a motivée, en fait, à me lancer dans les affaires et à y croire. Amen, amen. Ah oui, vraiment. Parce que lorsque j'ai créé ma petite première auto-entreprise, tu étais là, tu étais à Paris. On a organisé un événement, je crois. Tout à fait. Ouh là là, ça date. Ah oui, ça date. Oui, oui, je me souviens. 2014, en tout cas, il y a longtemps. Je me souviens maintenant. On a organisé, c'est un salon de l'entrepreneuriat qu'on a organisé ensemble. Ah, moi, je n'oublie pas. Et qui avait très bien marché, d'ailleurs. Qui avait très bien marché. Je n'oublie vraiment pas parce que... Parce que, ben, tu m'as inspirée, en fait, sur ce chemin-là. Amen, amen. C'était la première fois que je voyais, ben, une femme de Dieu qui aime le Seigneur, qui ose se lancer dans des choses. Et c'était vraiment tellement édifiant pour moi que je me suis dit, je vais me lancer aussi. Waouh. Et l'une des premières choses que je t'ai vue faire, à part l'organisation de ce premier salon, c'est que, ben voilà, tu étais chef d'entreprise à la tête d'une épicerie. Tout à fait. D'un commerce. Tout à fait. Oui, à Paris. Alors, comment ça se fait que tu t'es lancée comme ça alors que tu étais pasteur ? Est-ce que tu n'avais pas déjà trop de travail en tant que pasteur ? Vraiment, c'est un feu qui était à l'intérieur de moi. En réalité, lorsque je finis mes études, donc je finis mes études en 2010 à peu près, je sens le Seigneur qui me dit, écoute Tina, là, tu viens de finir tes études, prends un temps avec moi. Waouh. Là, je dis, ok, d'accord, Seigneur. Sauf qu'on m'a proposé un boulot après, donc j'ai travaillé pendant six mois. Et après les six mois, je sentais toujours que le Seigneur m'appelait à prendre du temps avec lui. Et au départ, j'ai vraiment lutté parce qu'on ne nous éduque pas comme ça. On nous dit, tu vas à l'école, tu as ton diplôme. C'est ça. Et après le diplôme, tu rentres dans le milieu du salariat, tu cherches un travail. Voilà, au départ, tu n'es pas forcément bien payé, bien valorisé, mais ce n'est pas grave. Et puis ensuite, après, tu vas monter les échelons. Sauf que moi, six mois après, donc mon premier, j'ai un CDD de six mois. Et à la fin, en fait, le Seigneur me dit, prends du temps. Je dis, Seigneur, my God. Et je vais écouter mon esprit et je vais prendre du temps avec le Seigneur. Au bout de quelques mois, le Seigneur me dit, tu te souviens, il y a un projet que tu voulais faire depuis longtemps. Et c'est vrai, j'avais même oublié ça à ce moment-là. Le Seigneur me dit, c'est le moment de le lancer. Je dis, OK, Seigneur, d'accord. Mais on fait comment? Il n'y a pas l'argent. Il y a la vision, mais il n'y a pas l'argent. Je dis, c'est bizarre. Je dis, c'est bizarre, Seigneur. Bon, écoute, si tu me dis de me lancer, je vais me lancer. Et là, ça a été un véritable chemin de foi. J'allais voir les fournisseurs comme si j'avais l'argent. Parce que le Seigneur m'a dit à un moment donné, en fait, si je te dis de partir, c'est que l'argent est déjà là. Seulement que moi, je ne l'avais pas physiquement, l'argent. Mais le Seigneur me dit, l'argent est déjà là. Et je dis, OK, Seigneur, l'argent est déjà là. Je regarde mon compte, il n'y a pas. Je regarde mes poches, il n'y a pas. Mais le Seigneur me dit, l'argent est déjà là. Et comme je dis que l'argent est déjà là, tu iras négocier les fournisseurs. Tu iras prendre des renseignements. Et tu le fais comme si tu avais l'argent. Attends, Tina, tu commences fort l'émission là. Attends, attends, attends. Tu n'as pas d'argent. Tu as une vision. Mais comme le Seigneur te dit, tu vas aller négocier. Et donc, en fait, tu vas à la rencontre des fournisseurs alors que tu sais qu'il n'y a rien dans les poches. Tout à fait. Le Seigneur m'a donné ce verset. Le Seigneur m'a dit. Alors, je n'ai plus exactement le verset. On va bien le lire tout à l'heure. Je crois que c'est dans le livre de Corinthiens où il dit en fait, soit Paul, soit Apollos, soit la vie, la mort, le monde. Pas la mort. La vie, le monde, tout est à nous. Donc, tout est à nous. Et le Seigneur me dit, sur toute cette portion-là, tout est à toi. L'argent est à toi. L'or est à toi. Les contacts que tu cherches sont à toi. Les opportunités sont à toi. Je t'ai dit, va. Et je dis, OK, Seigneur, dans ce cas, puisque tout est à moi, ben j'y vais. Et je marchais dans la rue et je disais cette partie du verset qui me parlait, tout est à moi. L'argent est à moi. Les fournisseurs sont à moi. Les contacts sont à moi. Tout est à moi. Et je rencontrais les gens avec la mentalité de tout est à moi. My God. My God. My God. Mais ça, en fait, non, mais c'est incroyable. Et c'est cela, en fait, en réalité, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat par la foi. Par la foi. My God. Par la foi. Quand on pense que certains se disent, il faut ci, il faut ça, il faut que je fasse ci, que je fasse cela, que j'ai telle chose ou telle autre, on se rend compte que la foi suffit, la foi suffit. Et la parole, le rima de Dieu. C'est ça. J'avais reçu un rima. Dieu m'avait dit, tout est à toi. Amen. Et il m'a dit, va. Tout est à toi. Va. Waouh. Et j'ai même commencé à parler du projet aux gens, comme si j'avais déjà mon magasin. Parce que je me suis dit, ben c'est la foi. La foi, elle parle. Elle parle. Et tu disais quoi ? Tu disais quoi ? Les gars, j'ai mon magasin, vous venez acheter chez moi ? Je leur disais, écoutez, j'ai le projet. Je leur disais, j'ai le projet d'ouvrir une structure. Voilà, c'est en de très bonnes voies. Donc, bientôt, je vais ouvrir. Et en fait, ça va être vraiment bien. C'est vrai, je me rappelle. Je parlais comme ça. Maintenant que tu le dis, je m'en souviens. Oh mon Dieu. Je parlais comme ça. Donc, au moment où tu le disais, c'était pas encore ? Je n'avais pas. Waouh. Et j'étais au chômage. Waouh. Donc, je touchais, je ne sais même plus comment on appelle ça, les acédiques. Je me rappelle, je ne sais même plus comment on dit ça aujourd'hui, les acédiques. Et je touchais des acédiques dans une structure qui me disait, vu que j'avais travaillé que six mois, je pouvais avoir encore des acédiques pendant six mois. Or, au moment où je le dis, je suis quasiment en fin de droit. Donc, il reste peut-être un mois. Waouh. Donc, il reste un mois et après ça, en fait, je n'ai plus aucun droit. Mais le Seigneur me dit, je t'ai dit, tout est à toi. Et donc, du coup, je parlais du projet. J'expliquais le projet comme si j'avais les finances. Je parlais aux gens comme si c'était acquis. Mais la vérité, je n'avais pas, je n'avais pas physiquement. Je parlais aux fournisseurs. Je parlais aux gens qu'il y avait. Et ils me disaient, oui, mais on va aller rencontrer, on va aller visiter des endroits, des locaux et tout. Bah, allons visiter. Et tu allais visiter les locaux. Bah, il faut bien aller visiter ou pas. Mais attends, mais du coup, du coup, là, la question est là. Mais alors, comment tu as fait ? Parce que concrètement, tu vas visiter, d'accord, mais à un moment donné, il faut signer. À un moment donné, il faut signer. C'est qu'entre le temps où je conçois cette parole, cette parole est vraiment en moi. Je commence par sentir. Vous savez, je dis souvent que lorsque la foi, elle est là, pasteur Grasse, tu peux la sentir. Amen. Quand tu es sensible et spirituel, en fait, tu peux la sentir. C'est comme un enfant qui est au-dedans de toi. Tu sens même la foi bouger. C'est bizarre ce que je vais dire. Tu sens même quand la foi, elle bouge à l'intérieur de ton esprit. Tu sens qu'elle est là. Et donc, je marchais dans la rue et je disais, j'ai. Dieu m'a dit, tout est à moi. Alors, j'ai. J'ai l'argent pour ouvrir ma structure. Je suis même allée, je suis rentrée dans un accompagnement de porteur de projet. Parce que dans mes études, j'ai fait de l'entreprenariat et je savais que je pouvais être bien suivie, bien accompagnée. Et donc, je me fais suivre, je me fais accompagner, on fait un business plan. Ça, c'est important parce que la foi aussi a besoin d'éléments concrets. Ah, la foi a besoin d'éléments. Elle a besoin d'éléments concrets. Donc, je ne pouvais pas dire, Seigneur, envoie-moi 100 000 euros ou envoie-moi 200 000 euros ou 300 000 euros puisque ce n'était pas concret. Donc, je rentre dans une structure d'accompagnement et je ne commence pas à décortiquer les choses. Et c'est justement parce que j'ai pu rencontrer les fournisseurs que j'ai su présenter à Dieu un business plan concret. C'est vrai. J'ai rencontré des fournisseurs. Seigneur, ils m'ont dit ça. C'est vrai. Donc, je coche dans ma case. C'est vrai. J'ai rencontré des gens qui étaient prêts à me proposer des locaux. J'ai dit, Seigneur, un local d'à peu près ce que je veux. Voilà, donc il me faut ça. Voilà. Et je refusais les locaux. Quelle audace. Je refusais les locaux. Quand je dis, non, ça, ce n'est pas exactement ce que j'ai vu. Mais tu savais exactement ce que tu voulais. Je savais ce que je voulais. La vision, elle était là et la parole, elle était là. Incroyable. Dieu m'a dit, tout est à toi. Incroyable. Et finalement, en fait, tu obtiens les fonds. J'obtiens les fonds. Comment j'obtiens les fonds? Parce que tout le temps, vu que Dieu m'a dit, Dieu est à moi. Oui, Dieu est à moi. Comme le Seigneur m'a dit, tout est à toi. En fait, tous les jours, quand je me réveillais, quand je marchais, quand j'allais faire mes courses, quand je m'asseyais, quand je me levais, partout, je parlais la parole. Je disais, tout est à moi. Ce magasin, il voit le jour. Cette épicerie, elle voit le jour. Dieu m'a dit, tout est à moi. J'ai su que c'était bon et que c'était le bon moment. Le jour où j'allais, je crois, à la boulangerie. Et je déclarais comme d'habitude, que tout était à moi, que le projet allait voir le jour et qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Et j'allais donc, je crois, à la boulangerie. Et tellement je déclarais, j'étais tellement convaincue et habitée que j'avais l'argent qu'à un moment donné, j'ai sorti mes mains de mes poches. Et quand je sors les mains de mes poches, en fait, je vois qu'il n'y a rien. Et pendant un temps, je bug. Je me dis, mais là, mon argent est passé où ? Tellement c'était devenu réel que pendant quelques secondes, je dis, j'ai failli paniquer parce que je bug à l'intérieur. Non, mais là, tu étais dans un autre niveau de la foi. Tu étais dans une autre dimension. Est-ce que tu étais dans la cinquième dimension ? Je crois que c'était la cinquième. C'était la cinquième. Parce qu'au point où tu es convaincue qu'il y avait quelque chose dans tes mains. J'étais convaincue. Oh my God. Et je me souviens de ce moment où j'ai bugué. C'est que j'ai commencé à paniquer. L'argent est où ? Et après, j'étais, ah non, c'est vrai. C'était dans le monde de la foi. C'est vrai. C'est vrai. Et là, j'ai dit, bon, là, ça y est. Et j'ai parlé à quelqu'un qui me dit, oui, mais tu as besoin de combien pour faire ton projet et tout ? Et à l'époque, je lui avais dit, sincèrement, je pense que pour démarrer, peut-être autour de 120 000 euros, c'est déjà bien. Ou entre 120 et 150 000 euros, je peux faire quelque chose. Il me regarde. Ce n'est pas 150 euros, les gars. Non, 1 000 euros. 150 000 euros. 150 000. Et je suis là et je dis, il me regarde et il fait, non, tu ne peux pas présenter des montants comme ça à des gens à qui je veux te présenter. Et là, je dis, d'accord. Et il me fait, non, 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 si ton projet n'est pas à 300 000 euros, en fait, ça va être trop léger pour eux. Et je dis, ok, Seigneur, j'ai eu la foi pour 150 000 euros, ce n'est pas grave, je connais, je sais ce qu'il faut faire. Il faut encore travailler pour 300 000 euros. Et ça m'a encore plus dopée et fortifiée. Et quand je vais voir... En fait, il t'a même challengée. Il m'a challengée. Il t'a challengée. Il m'a challengée. Parce que je m'étais fixée à 150 000 euros, mais il m'a tirée vers le haut. Et du coup, il va me présenter quelqu'un avec qui j'ai des liens de parenté. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Mais au départ, je n'avais pas pensé à cette personne parce que Dieu m'a dit tout est à toi. Et donc, je vais, je présente le projet. Et c'est comme ça que la personne décide de me suivre. Et la personne décide donc de mettre ces 150 000 euros dans mes mains. Et on va créer la société avec de l'argent que je n'ai pas déboursé. My God. Et le projet va avoir le jour. Et le projet va avoir le jour, pasteur Tina. Et là, on te voit. Tu commences dans ton épicerie. Tous les jours, tu travailles. Parce qu'on voit quand même une femme qui travaille, mais dure. Dure. Et là, tu as déjà tes enfants. Tu as déjà tes deux, d'ailleurs. Non, je n'avais pas encore Évan. Non, tu n'avais pas encore Évan. Voilà. Mais on voit déjà une maman mariée, pasteur de sur quoi. Donc, le dimanche, tu prêches ou tu es dans les fonctions pastorales. Ou même en semaine, d'ailleurs. Mais finalement, toute la semaine, tu es dans ton épicerie. Je travaillais du lundi au dimanche. Exactement. Du lundi au dimanche. Donc, quand le travail de l'épicerie terminait, eh bien, le travail de pasteur, c'était quand même assez compliqué. Et le travail de maman, parce que ma fille, Zoëlle, avait huit mois. Et des fois, je sortais de la maison, je ne la voyais pas. Le soir, je rentrais, je ne la voyais pas. Elle dormait. Elle dormait. Et des fois, j'arrivais à la voir que le lendemain. Et ça, ce n'était pas facile à gérer. Ça, c'était vraiment difficile à gérer. My God. On va revenir sur cet épisode. D'accord. Mais je vais quand même poser une question. Parce qu'une épicerie qui a coûté, on commence avec 150 000 euros et on parle de 300 000 euros. Passeur Tina, est-ce que tu peux nous dire, concrètement, ça te rapportait combien ? Est-ce que c'était vraiment un business lucratif ? Alors, quand j'ai fait mon business plan et j'ai regardé la société que je... Le magasin, pas la société, le magasin que je voulais racheter, j'avais vu, en fait, qu'il y avait quand même un fort potentiel. Donc, la vérité, c'est qu'on l'avait finalement négocié à peu près à 120 000 euros. Et avec les matières premières, tout ça, on va dire, en gros, à 130 000 euros, c'était calé. Quand j'ai fait mon business plan, donc le business plan, je l'ai fait sur trois ans, j'avais prévu, et c'est ça qui est phénoménal, parce que j'avais prévu dès la première année un chiffre d'affaires de plus de 20 %. Et je me souviens très bien que les gens autour m'avaient posé des questions. Comment tu vas faire un chiffre d'affaires de 20 % plus que le propriétaire qui était là ? Le propriétaire qui était là, ça faisait peut-être 15 ou 20 ans qu'il travaillait. Comment tu vas faire ça ? Je dis, il n'y a pas de souci. J'ai oublié, pasteur Grascon, je fais mon business plan. Celle qui finit par m'accompagner jusqu'au bout, elle me dit, écoutez, on va aller jusqu'au bout, et peut-être même qu'on peut trouver un financement avec les trucs de France Initiative, Vivre l'Initiative, tout ça. Je dis, OK, on va aller jusque là-bas. Et je pense qu'il vous donne à peu près 10 000 euros. Voilà, à peu près 10 000 euros. J'y vais. Et donc, vous passez en entretien avec à peu près 8 personnes. Oui, c'est ça. Et vous avez quoi, 5 minutes pour convaincre ? Exactement. Je reconnais ça. Exactement. Et tu dois convaincre les banquiers, tu dois convaincre d'autres entrepreneurs, tu dois convaincre tout ce monde-là. Et donc, je passe, la première fois de ma vie, je passe là et je dois expliquer. Et ils scrutent le business plan. Et ils me disent, mais comment vous allez faire ? Et je dis, écoutez, donc voilà mes idées, telle, 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 telle. Et je suis convaincue que ça va marcher. Ils me regardent et disent, vous êtes sûre que ça va marcher ? Je dis, je suis convaincue que ça va marcher. J'avais toujours cette parole. Dieu m'a dit que tout est à moi. Et si c'est sur la base de cette parole que je crée quelque chose, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Pasteur Grasse, j'ai pulvérisé mon chiffre d'affaires. Wow ! Prévu. C'est-à-dire que j'étais encore au-delà des 20 % que j'avais prévus. Pulvérisé. Oui. Est-ce que, maman, est-ce que... Il faut donner les chiffres. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de ce que veut dire pulvériser ? OK. La première année, je devais être dans un chiffre d'affaires entre 300 000 et 400 000 euros. Première année ? Première année. OK. Première année. Je dis souvent aux gens quand je prêche, si c'est l'argent, j'ai touché l'argent. Si c'est compté les billets, j'ai compté. Wow ! Et des fois, ils sont là, ils me regardent. Je dis... Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Je leur dis, si c'est compté, j'ai compté. Wow ! Wow ! Oh, c'est édifiant, n'est-ce pas ? Nous sommes édifiés. Je sens que mon esprit était édifié. C'est les gros montants. Mais je crois qu'en fait... Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des gros montants. Alors, on n'est pas obligé de commencer avec forcément des gros montants. Mais il ne faut pas avoir peur des gros montants. Quand Dieu te donne la vision, la vérité, c'est que la provision, elle est là. Et il faut s'attacher au réma que Dieu t'a donné. Il faut s'attacher au réma que Dieu t'a donné. Bien voir ta structure. Je n'ai pas fait un business plan uniquement sur la foi. J'avais des éléments. Donc, les éléments que le monsieur m'a fournis. J'avais des éléments. Mais j'avais aussi une vision derrière que j'avais mûrie pendant des années avant d'avoir le financement. C'était un rêve, en fait. C'était un rêve. Je voulais avoir ma structure. Je rêvais de ça. Donc, j'avais eu le temps de penser. J'avais eu le temps de réfléchir. Je ne savais pas combien ça allait me coûter. Mais j'avais eu le temps de penser, le temps de réfléchir. J'avais vu ça. Waouh, waouh, waouh. Et ça a payé, en fait. Et ça a payé. Et sur ces mots, on veut marquer une petite pause. Parce qu'on veut vraiment que vous puissiez méditer sur la foi qu'elle a dû manifester. Les pas de foi qu'elle a dû faire. Voilà. Elle est partie voir des fournisseurs alors qu'elle n'avait rien. Elle a visité des locaux alors qu'elle n'avait rien. Elle a même refusé, refusé vraiment des locaux pour dire qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait et surtout ce que Dieu avait en réserve pour elle. On se retrouve tout de suite. Chères Boss Ladies en graine, je vous invite le 24 juin, à partir de 20h30, à être présents dans les studios d'Evangile TV pour assister aux grands live audiences des Boss Ladies. Et pour toutes les personnes qui regarderont en direct, nous vous donnons donc rendez-vous sur Evangile TV à partir de 21h. À très bientôt. Vous êtes ces héros. 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 En 2005, lorsque nous avons lancé le département multimédia des ministères ACER, nous avions déjà la vision d'une chaîne de télévision. Et depuis lors des années qui sont passées, nous avons travaillé pour que cette vision puisse voir le jour. Nous arrivons à une étape extrêmement importante de la vision Evangile TV. Les dernières années, nous avons constitué une équipe dynamique qui travaille régulièrement pour la production des contenus que vous voyez et que vous découvrez très souvent sur notre chaîne YouTube. Nous allons passer à une étape suivante, une étape extrêmement importante que nous vous avons déjà annoncée il y a des mois de cela. Nous allons petit à petit, mais nous allons y arriver. Eh bien, cette étape, c'est celle de mettre Evangile TV sur au minimum deux boxes françaises et sur Canal Plus et Canal Sat. C'est une étape extrêmement importante qui fera que nous puissions toucher des millions de personnes et des millions de foyers. Grâce à vous, nous allons y arriver. Pour parvenir à accomplir cette mission, nous avons besoin des donateurs pour 100 000 euros pour cette première étape extrêmement importante. Nous avons besoin de vous et nous avons besoin de votre soutien. Réjoignez-nous dans cette étape nouvelle qui va amener Evangile TV dans une autre ère, dans une autre dimension, une dimension d'impact. Evangile TV est une chaîne vraiment exceptionnelle pour pouvoir grandir rapidement avec le Seigneur. Evangile TV me bénit, me restaure, m'édifie, m'encourage et m'enrichit. Evangile TV est l'un des moyens pour moi de recevoir des clés, des enseignements qu'on n'aura pas forcément lors des cultes. Nous sommes encouragés par vos témoignages. Nous voyons que vous êtes bénis au travers de cette chaîne de télé et c'est pour cela qu'elle doit être maintenant déployée. C'est le moment, ici et maintenant. Nous faisons face à une double réalité. En effet, la télévision demande beaucoup de moyens pour passer à l'ère du satellite et de la boxe. C'est pourquoi nous avons besoin de vous, nous avons besoin de héros. Et on est dans la foi qu'Evangile TV est en train d'aller dans cette nouvelle ère pour que le nom de Jésus puisse être entendu dans le monde entier. Vous pouvez nous soutenir par un don, quel qu'il soit, 50, 100, 1000 euros, et être dans la foi qu'Evangile TV va traverser les frontières. Envisager un déploiement d'une telle envergure engage une qualité supérieure et des équipements adaptés aux standards de la télévision. Des lumières adéquates, des décors flambant neufs, afin d'offrir un panel de programmes adaptés à tous et de très haute qualité. Evangel TV est une vision pour toucher le monde. Vous savez, Evangel TV a été créée dans le but de ramener la foi dans les foyers, ramener la parole dans les foyers directement chez vous. Donc je pense que c'est une vision qui mérite d'être soutenue, une vision qui, je pense, va changer beaucoup de vie, transformer beaucoup de personnes. Vous savez, notre but, c'est vraiment de faciliter la propagation de l'Évangile. Et je pense que tous ceux qui regarderont les émissions d'Evangile TV seront forcément touchés, changés et transformés. Personnellement, je suis engagé entièrement à Evangel TV, même en tant qu'intervenant, parce que je sais que c'est une vision que le Seigneur a mandatée. Et je pense que beaucoup de personnes seront touchées par ce message. En tant que technicien à Evangel TV, ce qui m'a convaincu d'adopter cette vision et de pouvoir m'y greffer, c'est vraiment l'opportunité au travers de ce média de pouvoir toucher un maximum de personnes aux extrémités de la Terre, pouvoir toucher et apporter la bonne nouvelle dans différents foyers et pouvoir guérir différents cœurs. Et c'est pourquoi il est vraiment important pour nous de pouvoir rejoindre très rapidement les différentes plateformes de diffusion pour apporter cette bonne nouvelle-là à toute la Terre, vraiment toute la Terre, tout le monde entier. C'est pourquoi il est également important que vous puissiez nous soutenir, comme moi je soutiens la vision d'Evangile TV. Je suis investie au sein de cette vision parce que vraiment, nous avons à cœur de propager l'Évangile dans des pays tels que le Danemark, la Chine, la Nouvelle-Zélande, dans tant de pays où des personnes n'ont pas encore accès à ce message qui est réellement puissant. C'est pourquoi nous nous battons au quotidien parce que nous voulons que des vies soient transformées, que des vies soient bouleversées, que des vies soient changées. Dès aujourd'hui, donnons afin de faire Evangile TV entrer dans cette nouvelle ère. Pour faire votre don, rendez-vous sur notre plateforme en ligne. Vous êtes ces héros dont nous avons besoin. Pasteur Sinala, on a vu la visionnaire, on a vu la femme entrepreneur, on a vu celle-même qui gagne financièrement, qui a de l'impact, qui est efficace. Et je crois aussi un aspect qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de voir, mais je crois qu'on va le voir une prochaine fois quand tu reviendras ici. Une prochaine fois. Cet aspect où tu as eu même de l'impact dans le quartier dans lequel tu étais. Oui, tout à fait. Tu as eu de l'impact autour et on pourra vraiment revenir dessus. Mais j'aimerais que tu abordes vraiment cet aspect qui est particulier parce que tu es une femme et que c'est une émission dédiée aux femmes. Tu étais à ce moment-là déjà une épouse, une mère. Comment tu vivais ça ? Il y a un succès qui est soudain. Comment tu vivais ça au quotidien et en plus tu avais un petit bébé ? Comment est-ce que tu gérais ça en fait ? Alors, cette question-là est aussi... Attends, je ne sais pas comment je vais formuler la chose, mais je crois aussi que cet aspect des choses, en fait, de ma vie personnelle, c'était quelque chose que je n'avais pas suffisamment pris en compte. Et je crois qu'on aura le temps de le revoir parce que ça a basculé. Autant j'ai touché de l'argent, autant j'ai connu le revers de la médaille. Et je crois que cet aspect des choses, donc de la vie de famille, de la femme que j'étais, je crois qu'à un moment donné, je laisse cuiser. Je parlais de mes études tout à l'heure, ça a une importance parce que j'ai fait de la gestion des entreprises options entrepreneuriat. Donc, je savais, je sais faire un business plan. Je connais sur le papier et en théorie la vie d'un entrepreneur. Mais la vie de manière pratique d'un entrepreneur, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas l'isolement de l'entrepreneur. Je ne savais pas que, en fait, en tant qu'entrepreneur, en fait, même à la maison, tu continues à réfléchir sur ton entreprise. Et tu dois pouvoir gérer à la fois ta vie de famille, ta vie de femme, ta vie de mère et en même temps, ton entreprise. Je n'avais pas correctement réalisé qu'en réalité, j'enfantais un autre bébé. Waouh ! C'est fort. Et ce côté-là, cet aspect-là de ma féminité, je ne l'avais pas bien pris en compte. Voilà. Le côté leader, le côté gagneur, le côté visionnaire, le côté femme de Dieu, c'était là. Mais la constitution de la femme que j'étais, de la mère et de l'épouse, je crois qu'à un moment donné, j'avais fait l'impasse dessus. Et ça a fini par me rattraper. Waouh ! Et par te rattraper, tu veux dire quoi ? Ça a fini par me rattraper parce qu'à un moment donné, je commençais moi-même par en avoir marre de ne plus voir ma fille. La vie, heureusement, j'ai un super mari qui comprenait que quand tu crées une entreprise comme ça, de cette taille et de ce financement-là, pendant un temps, tu peux ne pas voir ton épouse parce que ton épouse, elle est focus. Et moi, je suis quelqu'un, quand je suis focus, je suis vraiment focus. C'est vrai. Vraiment, pour faire autre chose, c'est compliqué. Et ça m'a rattrapée parce qu'à un moment donné, tu ne commences pas à te dire qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et les statistiques prouvent d'ailleurs que la plupart des créateurs d'entreprises, au bout de trois ans, soit ton entreprise, elle meurt, soit tu divorces. Parce que c'est très, très compliqué. Donc, ces statistiques sont très fortes. Ou alors, évidemment, tu peux réussir, heureusement. mais il faut savoir que dans les trois premières années, c'est que soit tu vas lâcher l'affaire parce que ce n'est pas rentable, soit tu vas devoir sacrifier ta vie de famille. Et ça, moi, je n'étais pas prête à sacrifier ma vie de famille. Je n'étais pas prête à sacrifier ma vie de mère, ma vie d'épouse. À un moment donné, il y avait des choix à faire. Et même, je n'étais pas prête à sacrifier ma vie de servante de Dieu. Et ça, ça devenait difficile parce que je voulais à la fois suivre mon projet et en même temps, je voulais suivre le projet de Dieu. Et ça, cette dualité, c'était très, très difficile à vivre. C'était très, très difficile à vivre. Et donc, tu as dû faire un choix. À un moment donné, j'ai dû faire un choix puisque j'ai dû, ça, c'était peut-être l'une des plus grandes erreurs et que je ne referai jamais, j'ai employé quelqu'un en fait, que je ne devais pas. Je ne devais pas l'employer lui. Je ne devais vraiment pas l'employer lui, mais je l'ai pris justement pour pouvoir me laisser du temps libre, pour que je puisse dégager du temps libre, notamment les dimanches, certains samedis où on avait besoin de moi. Pardon. On avait besoin de moi à l'église. Je voulais rentrer un peu plus tôt. J'en avais marre de rentrer à 21h tout le temps et d'être partie des fois à 5h du matin. J'en avais vraiment marre. Donc, la vie des 50, soit 55, 60 heures, au bout d'un moment, en fait, tu en as marre. Tu en as marre. En tout cas, personnellement, j'en avais marre. Donc, j'ai mis quelqu'un dans mon commerce je n'aurais jamais dû le mettre cette personne parce que finalement, il y a eu des détournements, des détournements de trésorerie. Enfin, très, très difficile à gérer après. Waouh. Mais du coup, tu as fait le choix. Malheureusement, tu as dû fermer. Du recrutement, un mauvais recrutement. À cause d'un mauvais recrutement. Un mauvais recrutement. Je sais qu'à un moment donné, les choses devenaient très difficiles pour toi. Tu ne dormais plus la nuit. Oui. Tu m'as dit un jour que tu touchais ta tête et tu avais du sang sur la tête. des fois, c'était le sang qui me réveillait. Tellement, tu étais submergée en fait de responsabilités, de problèmes à gérer. Tout à fait. Waouh. Je me réveillais dans la nuit et en fait, je me réveillais parce que en fait, c'était le sang sur ma joue qui coulait de mon nez qui m'avait réveillée. Et des fois, je faisais comme ça et j'avais des pertes de cheveux. Je faisais comme ça. Oh ! C'est quoi tous ces cheveux qui tombent par terre ? My God ! C'était vraiment terrible cette période. Et vous voyez, dans cette période, je ne savais pas parler aux gens. Vous savez, des fois, quand vous êtes dans une souffrance et dans une difficulté, certains, ils éprouvent le besoin de parler, parler, parler. Mais je n'avais pas le temps de parler. Je me disais toujours on va pleurer après. Pour l'instant, il faut affronter, c'est la guerre. On va pleurer après. Là, on n'a pas le temps. Et il faut tout le temps foncer, 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 foncer. Et malgré tout ça, après une période de difficulté, j'étais quand même arrivée à redresser la barre au point où les gens étaient venus, d'autres personnes, enfin, j'avais des gens qui voulaient acheter mon magasin. Il y avait plein de gens qui voulaient acheter mon magasin. Ils ont vu la remontada. Alors, je n'étais plus à peu près 350 000 euros de chiffre d'affaires. Je n'étais plus là. Mais j'ai quand même redressé la barre. Wow. Ah, c'est incroyable. Et Pastina, tu as tellement de choses à nous apprendre et à nous dire. Et c'est tellement précieux. C'est tellement... Je prends vraiment plaisir en plus à t'écouter parler parce que je pense qu'aujourd'hui, notre génération a besoin d'entendre ça. A besoin d'entendre que c'est possible mais peut-être aussi qu'il faut bien réfléchir aux choix qu'on fait. Et j'ai une dernière question à te poser avant qu'on ne termine cette émission. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ? Est-ce que ce serait différent ? Voilà. D'accord. Permets-moi, donne-moi 30 secondes pour revenir sur ma première réponse. Je crois que j'ai fait un mauvais recrutement et puis aussi, je crois aussi qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas parce que le recrutement, j'ai fait le mauvais recrutement mais quand je suis revenue, bon, on reparlera après de ma période d'absence dans le magasin, mais quand je suis revenue, je me souviens avant de réouvrir, tu étais là et on a tout recompté, on a fait l'inventaire et je me rappelle que tu regardais les rayons et tu me disais « Waouh ! » et j'ai dit « Pasteur Grasse, ça va se relever, on va relever la chose » et on a relevé. Mais il y a un aspect que je ne pouvais jamais imaginer, c'est qu'en fait en l'espace de six mois dans le quartier, il s'est passé des événements mais ce n'était pas ma faute. En fait, c'était un quartier dans une banlieue à côté, le quartier est devenu en l'espace de six mois, le quartier le plus difficile à gérer de tout le département du 92. Et ça, j'ai l'information parce qu'ils font une réunion, on invite le maire, on invite le commissaire et tout et c'est le commissaire qui va parler et qui va dire « En fait, le quartier, ces derniers six mois est devenu le quartier le plus chaud du 92 en l'espace de six mois. Du jour au lendemain, en fait, j'ai vu débarquer dans ce quartier des gens que je ne connaissais pas. Des gens, en fait, c'était terrible. Des gens dangereux, de la délinquance. En l'espace de un mois, un mois et demi, plus de sept voitures ont brûlé. Il y avait des incendies de partout, des appartements qui brûlaient de partout. Donc, en fait, il y a aussi des choses qu'on ne maîtrise pas. La force des événements. La force des événements. Et il y avait ça aussi, cet aspect des choses aussi à gérer. Donc, il fallait aussi faire face. Et là, je me suis assise, je dis, bon Seigneur, c'est toi qui m'as dit que tu es avec moi. Finalement. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Et c'est là où le Seigneur va me dire, j'ai permis que ça arrive parce que dans ton cœur, tu n'étais pas au clair par rapport à ton appel, par rapport à tes projets et mes projets. Et là, je vous assure, je me suis assise. Je dis, Seigneur, explique-moi. Il me dit, mais en fait, tu voulais à la fois suivre tes projets et suivre ma vision pour toi. Waouh ! Mais là, ça nous intrigue. On va continuer à parler là parce que ça nous intrigue, Pasteur. On va faire la pause, tu vas me réinviter. Attends, 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 attends. OK. On va faire la pause, hein ? On va la réinviter. On va faire la pause. Et tu vas me réinviter. Mais oui, mais c'est clair. Tu as tellement de choses à nous dire. Mais du coup, à ma question, s'il fallait revenir en arrière, est-ce que... Je referais les choses autrement. OK. Déjà, je pense que ce côté de femme entrepreneur, je crois que je le travaillerais beaucoup plus. en prenant peut-être en prenant peut-être plus d'expérience parce qu'il y a des choses que les femmes entrepreneurs ne vous disent pas. En fait, ils vont vous parler de leur entreprise. Ils vont vous parler de leur chiffre d'affaires. Mais ils ne vont pas souvent vous parler de comment eux, ils ont vécu. Or, en fait, ce qui fait tourner la machine, c'est la personne. Oui. c'est l'entrepreneur, c'est la femme entrepreneur, c'est les valeurs qu'elle a, c'est comment elle gère son temps, c'est son mental qui fait tourner la chose. Ce n'est même pas d'abord le chiffre d'affaires, l'argent, la trésorerie. En fait, l'argent n'y est pour rien. En fait, c'est la dernière chose sur laquelle il faut se baser ou qu'il faut même regarder. Le tout, c'est sa mentalité, son mental à affronter ou en tout cas à vivre, pas à affronter, mais à vivre sa vie d'entrepreneur. Les sacrifices qu'elle est prête à vivre. Et ça, on n'en parle pas souvent. La solitude qui peut exister en tant qu'entrepreneur, c'est terrible, Pasteur Grasse. On peut se retrouver extrêmement seul. Pardon. Être extrêmement seul en gagnant beaucoup d'argent. Mais tu es seul. C'est comme dans ton monde et dans ta bulle. Et pourtant, tu gagnes, tu gagnes. Donc quelque part, ça marche, mais en même temps, tu es affecté à l'intérieur de toi. Donc si c'était à refaire, je crois que je prendrais encore plus le temps pour travailler ma vie de femme entrepreneur. Pas d'abord le matériel, pas d'abord l'idée, pas d'abord la marque que tu dois développer. C'est vraiment ton intérieur, ton mental. Voilà. C'est ça. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tina. Et j'ai déjà hâte et je suis sûre que toutes les personnes qui nous regardent ici ont déjà hâte de la prochaine fois que tu reviens parce qu'on a encore beaucoup de questions. Parce que Tina, je vais juste te demander une dernière fois, est-ce que tu pourrais prier justement pour les femmes entrepreneurs qui sont dans cette solitude ? Vraiment, est-ce que tu peux libérer une grâce sur leur vie ? Amen. Vraiment, si vous voulez entreprendre, c'est le bon choix. Il ne faut pas que je vous dégoûte de l'entrepreneuriat. Il ne faut vraiment pas que je vous dégoûte de l'entrepreneuriat parce que je me suis refaite et je crois qu'on aura aussi à une prochaine occasion également la possibilité de pouvoir parler. On va parler de la suite. Il y a une suite. Voilà. On aura la possibilité de parler de la suite. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour toutes ces femmes, Seigneur, qui nous regardent. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, elles ont tellement besoin de ta grâce. Merci pour les idées, Seigneur, que tu leur donnes. Seigneur, mais au-delà de tout, merci pour le caractère d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs que tu forges au-dedans d'elles. Seigneur, merci pour la force de caractère. Merci pour le mental d'assistir, Seigneur, que tu leur donnes. Merci, Seigneur, parce que tu les aides. Merci parce que tu les fortifies. Merci parce que tu les encourages. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci pasteur Tina, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pasteur. Je suis vraiment honorée et je ne te dis pas au revoir, je te dis à très bientôt pour un deuxième épisode. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501